Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé ? Oui. Après ce qu'on sait, Thierry a quitté l'entreprise vers 8h. Il va charrier des tonnes de bouts d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'âge de zès, l'un des gaz les plus dangereux du monde. Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine. Mon fils, il était tout noir. Ils ont dit que c'était une mort naturelle. Mais l'enquête continue, non ? C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête à Mme Leroux. Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes. Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça ? C'est ce que je voudrais savoir. Je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. Ils font tout pour ne pas me parler. Dès tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux. Vous avisez pas à foutre par terre notre belle région. Si je tombe mal... Mais tu tomberas toujours mal ! Très chèrement, ce que vous faites ! Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre. Vous savez, tout le monde a peur dans cette affaire. Il faut comprendre qu'ici, chaque famille a quelqu'un qui travaille dans l'agro. Vous, la FNSEA, c'est vous qui choisissez les ministres de l'Agriculture ? C'est pour ça que les agriculteurs nous élisent. Vous savez ce que c'est la vraie violence ? C'est le prix du lait. 30 centimes le litre depuis 30 ans. Tes reportages, ils font trop de remous. Les écolos vont encore nous faire chier. Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens ? Faites attention à vous quand même. Nous sommes en guerre, madame Leroux. C'est une vraie et grande guerre économique. Vous soyez vigilants un jour ou l'autre. Vous les oreilles face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada